bonjour on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'ai l'impression que ça fait mille ans et qu'il s'est passé mille choses entre temps c'est juste que j'ai une chose à la fois on va faire un petit get ready with me histoire de reprendre les choses là où elles étaient parce que quand je fais une coupure de vidéo comme ça j'ai fait deux trois semaines sans vidéo je sais plus j'ai l'impression que je dois faire l'update moi ça me fait du bien de faire l'update du coup faisons ça en même temps je vais maquiller je vais pas décrire exactement tout ce que je fais je vais simplement vous mettre dans la barre d'informations tous les produits que j'ai utilisé et c'est parti j'ai trois choses je crois à vous dire deux vraiment la première on va commencer directement par là j'ai terminé mon mémoire je suis trop contente soulagée je crois que je réalise pas encore trop en gros je vais terminer ce matin j'ai fait introduction en conclusion c'est ce qui me restait à faire et je vais maquiller en même temps sinon je vais jamais terminer cette vidéo je devais le rendre pour 13h enfin j'ai appris plus tard qu'en fait c'était pour aujourd'hui 23h59 du coup je suis très chill bref je l'ai mis en ligne après je vais devoir encore l'imprimer et le rendre un en secrétariat c'est quand lundi dans la journée de lundi voilà on a des horaires et donc voilà en gros c'est terminé c'est écrit le pdf est enregistré et je ne peux plus modifier donc je suis contente me voilà débarrassé le mémoire c'est en gros je voulais le terminer normalement pour juin histoire de pas avoir de seconde session et puis en janvier j'ai eu un exam que j'ai raté et du coup vu que j'avais déjà une seconde session dans tous les cas en fait je me suis juste pas fait chier et vu que c'était compliqué avec le coronavirus de faire des entretiens voilà j'ai reporté au mois d'août et c'est toujours pas bizarre de parler comme ça et donc voilà je ne sais pas s'il est je ne sais pas comment penser à vrai dire je sais pas comment penser je sais pas la qualité de ce que j'ai écrit mais je pense qu'il est intéressant il m'intéressait dans l'écriture même si je n'étais pas passionné parce que je suis passionné par autre chose voilà j'espère que mes lecteurs vont l'apprécier vont me mettre des bonnes notes ça me ferait vraiment râler de devoir repayer un minerval l'année prochaine 835 euros juste pour faire un mémoire on est d'accord mais à priori à priori je les réussis je n'en sais rien mais je pense qu'il s'est bien passé et donc voilà ça c'est une bonne chose de fait j'ai super chaud de me maquiller c'est abusé ça fait très longtemps que je me suis plus maquillé bref du coup ce qu'il me reste de mes études c'est faire un examen de repêche en droit individuel du travail le 26 août et après j'aurai terminé voilà j'en aurai fini avec la vie d'étudiante c'est un peu perturbant je sais pas encore nostalgique mais je sens que c'est une étape vraiment une grosse étape de ma vie qui est presque terminée et je crois que je peux ouais je me sens je me sens un peu bizarre par rapport à ça mais en même temps j'ai tellement de j'ai tellement hâte aussi de voir la suite je sens que ça est tellement positif et puis on peut grâce à mon entreprise j'ai déjà un petit peu goûter à la vie de pas étudiante quoi parce que parce que c'est certaines responsabilités et c'est un investissement différent que les études mais voilà du coup je termine mes six ans d'études j'ai adoré ces six années j'ai j'ai vraiment adoré j'ai bien profité c'était trop cool je me suis pas hyper focalisé dans les études parce que j'estime que les priorités sont en haute part je sais pas c'est trop positif de dire ça mais en gros j'ai fait mon baptême je suis bien sortie je me suis fait des amis en or j'ai appris plein de choses aussi par rapport à mes cours par rapport à mes profs j'ai appris sur moi même en ayant des séances c'est surtout aussi enfin je dis surtout mais aussi et voilà c'était c'était génial je suis tellement reconnaissante d'avoir pu faire des études je le constate encore plus maintenant parce que voilà je rencontre de plus en plus de gens qui viennent de milieux différents et ouais je suis reconnaissante je trouve ça génial je sais pas si la lumière est vraiment au top c'est la première fois que je filme avec ce plan mais en fait c'est parce que j'ai un miroir là en face qui est bien pratique que je vais vous montrer dans ma prochaine vidéo vous allez voir je l'ai trouvé en je vais pas vous en parler maintenant parce qu'en fait c'est trop chiant de parler d'un truc que tu montres pas tout de suite que vous le verrez dans la prochaine vidéo j'ai commencé à acheter il ya plus d'un an des fards individuels zao et puro bio voilà où c'est vraiment juste la recharge à la base je l'ai fait parce que j'aime énormément les fards zao le truc c'est qu'ils sont super chers et quand tu achètes juste la recharge ça coûte je crois seulement 9 euros au lieu de 17 si tu as le petit boîtier avec du coup j'ai commencé à les acheter et puis je me suis dit il me ferait quand même une palette pour pouvoir tous les mettre vous savez les palettes éventées où tu peux mettre tes recharges et du coup j'ai acheté ma palette il ya pas longtemps chez farm et comme ça hop voilà j'ai mes petits fards qui sont là ici j'ai les puro bio et là j'ai les zao j'en ai acheté un hier donc je me suis dit que j'allais me faire un maquillage avec ça j'adore vraiment ces fards ces deux marques là sont vraiment cool parce qu'elles sont 100% naturels et elles sont super pigmentées ce ne sont pas des fards qui chutent particulièrement fort un petit peu mais comme tous les fards j'estime pas que ce soit chiant personnellement et voilà niveau prix c'est correct quand on achète la recharge et on peut faire sa popote soi même donc je trouve ça cool et du coup en fait je me fais très souvent le même maquillage en ce moment en gros je mets en gros je mets du beige un peu partout et puis je mets du brun dans la dans le pli de paupières waouh j'arrive même plus à dire ça fait très longtemps que je fais une vidéo et après je rajoute du noir comment gros liner mais par après je vais encore ajouter un liner et j'adore le résultat je trouve ça trop cool rapide simple efficace du coup voilà autre chose que je voulais vous dire donc je explique comment j'allais me maquiller c'est que je vais avoir mon premier job waouh les choses vont vite mais c'est trop cool c'est dingue en deux mois j'aurai eu mon premier appart ensuite à la fin de mes études plus mon premier job c'est assez incroyable pour mon premier job en gros c'est pas encore signé c'est pas encore signé mais mais je sais que ça va être signé donc je me permets déjà en parler même si même si tant que le contrat n'est pas signé on n'est jamais sûr de rien c'est ce que j'ai quand même appris en RH un minimum mais en fait j'ai un job d'étudiant j'y suis depuis décembre de 2019 et du coup je c'est pas un taf dans la RH à la base je voulais un taf dans la RH enfin waouh encore super brouillant à la base ce que je veux dans la vie c'est de faire un mi-temps sur ma boutique et un mi-temps dans un boulot classique où j'ai un salaire qui tombe vraiment tous les mois histoire d'avoir la stabilité de ne pas être stressée par rapport à ma boutique et de pouvoir laisser place à la créativité parce que moi si je suis stressée je suis plus créative je pense que c'est la majorité des gens comme ça et du coup bah ça me bloquerait tiens et puis ce serait plus un plaisir de faire la boutique je serais plus stressée en disant il faut que je fasse du chiffre d'affaires et tout donc mon idée c'est clairement voilà d'avoir un revenu à côté d'avoir un boulot à côté et ce que je pensais évidemment c'est faire un boulot dans la RH en mi-temps sauf que bah il ya la crise du coronavirus et évidemment tous les secteurs sont touchés et bah pour pour les gens diplômés de mon année c'est pas facile de trouver un taf je l'ai bien vu chez ma colloque qui a galéré et puis même on le sait de manière générale et du coup j'en suis venue à la conclusion de il me faut un taf il faudra juste un taf après mon diplôme donc directement en septembre pour payer mon loyer parce que c'est chouette j'ai trouvé l'appart mais si j'ai pas de thune pour pour payer le loyer je plonge dans mon épargne ce qui n'est absolument pas l'objectif et du coup j'en suis venue dans l'optique ok il me faut juste un taf et je me suis dit bah ok bah en fait je vais poursuivre mon job d'étudiant plus en tant que jobiste mais en tant qu'employé j'ai envoyé un mail à une DRH à qui je j'envoie mon horaire chaque semaine qui m'a dit bah oui tu peux tout à fait faire ça il n'y a pas de soucis et du coup bah je vais convenir de rendez vous avec elle et puis du coup je pourrai signer mon contrat en tant qu'employé du coup c'est un minimum je suis pas encore sûre de ça va être un minimum combien mais en général ce contrat là est de minimum 20 heures par semaine je ne sais pas si moi ce sera le cas mais c'est plus ou moins ce qui va arriver et du coup ça équivaut en gros à un mi temps quoi du coup c'est cool au final j'ai exactement ce que je voulais et c'est génial du coup c'est genre dans la vente j'ai pas envie de vous dire le nom de l'entreprise mais en gros c'est de la vente je gère un magasin seul ou avec des collègues peu importe franchement je sais le faire parce que ça fait un an que je travaille là et voilà tout ce que je voulais c'était un loyer avec des horaires un peu pas cool mais j'ai pas envie d'avoir un compte twitter par semaine dans l'idée où je rentre du taf après je suis claqué je sais plus rien faire et je ne suis plus créative donc là du coup c'est des horaires des fois je commence à éventuellement 7 heures du mat' jusqu'à je sais pas moi 14 heures des fois je commence à 15 heures jusqu'à 1h du mat' et c'est cool parce que c'est dire que le matin je peux bosser et ça fait vraiment deux mois que je suis beaucoup dans ce job d'étudiant là et du coup j'ai l'habitude depuis deux mois de fonctionner comme ça et ça me va vachement bien du coup c'est chouette et puis voilà quand j'ai convenu ça avec l'ARH j'ai réalisé qu'en fait j'allais signer mon premier contrat qui est un contrat cdi donc bah c'est d'autant plus cool quoi donc voilà c'est trop chouette parce qu'en fait ça se passe comme prévu les choses se passent comme prévu jusqu'ici et je suis trop contente du coup c'est vraiment mon mood là en général en ce moment dans ma vie je me dis juste mon dieu je suis trop contente je suis trop bien et du coup voilà c'est l'autre grosse nouvelle Voilà il me reste à mettre un petit peu de rouge à lèvres vraiment léger je met toujours celui-là c'est trop mon preuve de docteur Oshka il est hyper fondu à cause de la chaleur voilà et ce que je fais encore bien c'est ça comme ça j'en ai un peu moins sur les lèvres sinon trop c'est trop trop c'est trop merci Lydie bref de quoi je voulais encore vous parler ah oui et alors par rapport là où je vais travailler et là où j'ai mon job d'étudiant je ne compte pas y rester des années on va dire l'idée c'est quand même d'avoir un job dans l'ARH un mi-temps mais au moins comme ça j'ai le temps de chercher de trouver ce qui me correspond parce que j'aimerais bien trouver un mi-temps dans l'ARH dans l'objectif à ce que ce soit utile pour ma propre entreprise pour quand j'aurai des employés en fait du coup ce serait bien que je fasse je n'ai pas spécialement envie mais je sais que c'est bénéfique pour moi tout ce qui est salaire paye etc c'est pas le plus glamour dans l'ARH selon moi bien sûr je préfère tout ce qui est recrutement et formation mais voilà le recrutement j'ai déjà fait je vois comment ça va pas que je connaisse tout mais autant du coup développer mes connaissances dans autre chose dans soi même la formation j'ai pas encore vraiment fait du coup je pourrais faire vraiment dans la formation les salaires bref il y a quand même plein de choses plein de domaines dans l'ARH donc voilà c'est l'idée mais globalement c'est ce que j'avais à vous dire là tout de suite aussi concernant la suite de cette chaîne parce que il y a quand même un changement de statut je ne pense pas que ça changera beaucoup je ne sais pas encore j'y ai pas vraiment encore beaucoup réfléchi parce que tout coule de source en fait je ne me pose pas trop de questions les choses se passent bien et la chaîne fait partie de la communication de ma boutique finalement enfin ça fait partie de la communauté que j'entretiens pour vu que Lydia Avril c'est ma marque et c'est aussi le nom de ma chaîne voilà donc je pense que je ne vais pas trop trop changer les choses je vais continuer bien sûr les vidéos couture je vais peut-être faire plus de vlogs j'aime assez bien faire des vlogs quoique des fois je suis un peu pas gênée mais j'ai tendance à moins vloguer quand je suis vloguer vloguer quand je suis avec mes amis parce que j'ai toujours peur de les embêter du fait d'être devant une caméra parce que ça n'arrange évidemment pas tout le monde mais je ne sais pas, à voir donc voilà c'est un petit peu les news en tout cas je suis ravie de reprendre les vidéos, la chaîne, Instagram je vais aussi reprendre les articles sur mon vlog ça fait 2-3 mois que je n'ai plus rien mis parce que j'étais fort occupée et que voilà ça prend du temps tout simplement mais voilà donc je vais reprendre tout ça en main je vais aussi devoir m'organiser pour développer ma boutique réussir à me trouver vraiment une organisation je vais devoir me poser, réfléchir, planifier les choses donc voilà j'ai vraiment hâte de la suite de ce qui va arriver j'espère que vous serez avec moi pour suivre vraiment toute cette évolution et puis voilà moi je filme au fur et à mesure, je vous tiens au courant pour la suite de cette vidéo je pensais faire un petit get ready with me donc ça il est fait mais en même temps comme ça je filmerai la tenue puis je pensais vous filmer un petit peu la suite de ma journée ce qui est prévu au programme c'est d'aller dans un concept store où ma coloc aimerait bien y travailler et ça a l'air sympa, on peut y manger, boire un verre du coup on va aller là cet après-midi ensuite je vais travailler et ensuite on ira boire un verre donc je verrai jusqu'à quel point je continue d'utiliser la caméra parce que je me vois mal prendre la caméra complètement saoule il y a des choses à fêter donc je serai probablement saoule ce soir il y a à fêter mon job, la fin de mon mémoire et le job de ma coloc, donc ça fait beaucoup de choses voilà on verra, on verra jusqu'où je vais et c'est parti pour la suite de la journée je vais commencer par téléphoner à mes parents ça fait longtemps que je n'aurais pu parler deux semaines que je suis pas rentrée avec le mémoire et tout très occupée je vais commencer par ça bonjour, t'es fort occupée ? mais oui mon mémoire est rendue ouais, allez, à bientôt, bisous j'appelle très rarement mon père je sais pas pourquoi, en général je téléphone à ma mère pour prendre des nouvelles et en même temps je parle de papa et on en discute et puis ça arrive encore bien que je sois en haut-parleur et du coup j'entends de papa mais vu que je rentre moins souvent ces temps-ci je crois que je vais l'appeler ça lui fera certainement plaisir et puis c'est important du coup maintenant que j'ai téléphoné à maman c'est parti pour papa ouais, et bah écoute je te souhaite une bonne fin de journée allez, bisous papa, ouais salut alors, qu'est-ce qui s'est passé après ça ? ouais, vous l'entendez la voix rougue du matin ? j'ai quelques trucs à vous dire après avoir téléphoné à mes parents je me suis dit qu'il fallait quand même que je me débarrasse définitivement de ce mémoire du coup j'ai été l'imprimer, le relier et ça y est, il est bon, il est prêt plus qu'à le rendre lundi matin et puis pour commencer cette vie post-mémoire et puis surtout parce que Mergo a envie d'aller travailler là-bas on a été boire un verre au Wokr le Wokr c'est un concept store où on peut aller boire un verre en terrasse ou pas en terrasse on peut aller y travailler c'est un espace de co-working il y a une belle cuisine je crois qu'on peut aussi l'utiliser et il y a aussi des salles de réunion c'est vraiment pas mal c'est super joli franchement, je vous recommande et puis bon, ça j'ai pas filmé mais j'ai quand même été étaffée pendant un moment après, mon travail est pas très loin de bar du coup, on s'est retrouvés au tavernier on a bu quelques bières et puis, bah je crois que j'ai pas besoin de vous faire un dessin la vidéo est terminée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501